Hey c'est tout le monde c'est Amel, j'espère que vous avez la forme pour part ça J'espère qu'on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc je vais vous présenter ma nouvelle astuce Kama Qui sera là pour toujours en fait Parce qu'en fait tout simplement avec la mise à jour 2.34 On a eu une nouvelle chose Donc je sais pas comment on peut dire ça Mais en gros on a eu les dofus communautaires Donc cap ou pas cap Et donc là on a des nouveaux défis Et donc là c'est vraiment très intéressant Et donc franchement ça sera mon astuce Kama C'est comme ça que je vais me faire mes abonnements et mes stuff Parce que je vais vraiment tryhard ça à mort Et donc pour vous montrer un petit exemple De comment je vais faire et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi Donc comment ça marche et tout Donc déjà j'ai pris 4 personnages pour faire du Ben Donc de base je devais le capturer Mais au final je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant de faire ça Donc en gros j'ai regardé les défis communautaires Donc j'ai pris mon Panda, mon Nenny, mon Neka et ma Yop Et j'ai regardé les défis qu'il y a sur le Ben Luripad Donc on voit qu'il y a 3 défis Donc le premier défi un petit peu compliqué Parce que niveau maximum il faut être 180 Nombre de tours maximum 4 Et il faut être que 2 personnages Et faire un circulé Donc ça peut être faisable C'est un duo tâche quoi Mais il faut les personnes niveau 180 Donc je ne pouvais pas En deuxième défi c'est celui qu'on va faire aujourd'hui Donc en 8 tours On doit faire le Ben Tout simplement avec 4 personnages Et le troisième défi c'était avec tous ces idoles là Mais bon bref pour 1 million de Kama Je ne vais pas le faire Et donc si on prend l'exemple de ce défi là Je vais m'inscrire avec la Yop Voilà je me suis inscrit Donc vous êtes inscrit au truc Donc vous avez perdu 300 000 Kama Et donc en gros je vais devoir réussir ce petit défi là Et il reste 13 jours et 21 heures Donc ça devait être un troll Parce que quand même pour le faire 14 jours C'est quand même abusé quoi Et donc en gros à la fin du défi Je récupère mes 300 000 Kama dans un succès Et ensuite la somme des 2 500 000 Kama Sera divisée par le nombre de gagnants Donc en gros je ne gagnerai pas 2 500 000 Kama Mais je gagnerai par exemple là il y a 6 gagnants Je vais sortir la calculatrice Hop ça ferait 2 500 000 Divisé par 7 parce que je vais gagner Ça ferait 357 000 Kama par personne 357 000 Kama c'est toujours ça Mais je ne pense pas qu'on va gagner beaucoup Mais au moins on est remboursé Et on se fait une petite somme de Kama tranquillement C'était juste pour vous montrer un exemple Après j'essayerai de faire des gros trucs quand même avec la team Donc attendez juste Ouvrir la fenêtre du Kray et de Linux Sur le deuxième écran Donc là c'est parti on va le commencer Donc on a 8 tours pour tous les défoncer Donc ceux là Donc ça va être vraiment nickel Hop donc je lance ça Et franchement je compte faire des grosses sommes de Kama avec ça Dans l'objectif 300 000 Kama Je vais essayer de le rechercher au plus vite Parce qu'en plus il me faut le stuff de l'année nuit Mais si je redépense encore L'objectif 300 000 Kama va être retardé Hop Donc en même temps j'ai des petites choses à vous dire Pour ceux qui suivent tout le temps mes vidéos Parce que je pense qu'il y en a qui vont découvrir ma chaîne Grâce à cette vidéo là Alors vous savez qu'il y a une personne Ok ah ouais c'est vrai faut que je le débuffe Vous savez qu'il y a une personne qui m'a repris mes vidéos Et donc en fait cette personne là c'est Je vais pas l'insulter en vidéo Mais avec Finisox on l'a déjà bien insulté Entre nous Et franchement le mec c'est un gros merdeux ce mec là En fait je sais même pas si c'est bien parlé le français Parce que Merde elle m'enlevait tous mes trucs Parce qu'en fait Le mec il dit de la merde en fait Donc en fait je peux rien faire Non Mettre le petit lapino Qui est super utile Voilà Donc en fait le mec c'est vraiment un gros merdeux Parce qu'en fait le mec je lui avais dit de supprimer toutes les vidéos Et si on pouvait se capter sur TeamSpeak Pour pouvoir parler Parce que le mec il a pas à faire ça Donc en gros le mec il a répondu Ok d'accord Sans répondre à ma première question Et il écrit vraiment bizarre Ensuite Je lui ai posé une autre question Donc c'était encore Supprime moi toutes ces vidéos là Et le mec il m'a répondu Premièrement je suis un de vos fans Mais j'ai pas très bien compris Premièrement je suis un de vos fans Bah ok t'es un fan Bah ça Pourquoi tu prends mes vidéos Donc c'est ça que je me posais un petit peu Je lui ai demandé Il m'a toujours pas répondu Le mec ouais je sais pas ce qu'il fait Et ensuite Attendez je vais ralper même ça Et ensuite Merde Et ensuite le mec il dit Premièrement je suis un de vos fans Alors que sur Mark Ben Dans les commentaires d'une vidéo Il y a une personne qui lui dit 1906 abonnés Parce que dans la vidéo je dis Que j'avais 1906 abonnés Pour le concours Et donc en gros Le mec il a fait mon ancienne chaîne Donc un fan Qui dit que ma chaîne C'était son ancienne chaîne Voilà quoi C'est pas vraiment un fan Pour moi et même Un vrai fan ne ferait pas ça Je sais pas si vous C'est comme ça Mais voilà quoi Ça se fait vraiment pas Pour un fan C'est comme si On va dire Moi je suis fan de Siphano Voilà Ou le bledard Et que moi je fais une chaîne En reprenant toutes ces vidéos Voilà ça se fait pas Et le truc qui m'a Encore plus Se saouler C'est qu'il a monétisé ses vidéos Et ça vraiment J'en ai l'horreur J'ai Je l'ai Aussi je l'ai Ah comment dire Je l'ai signalé et tout Mais Youtube Ils ont rien fait du tout Donc à ce que je vois Youtube Ils vont rien faire du tout Donc ça c'est C'est pas très sympa De leur part Parce que le mec Il ré Je peux pas bouger Ok Parce que le mec Il monétise quand même Mes propres vidéos Ainsi que les vidéos Des autres Youtubers Donc ça se fait vraiment pas Il peut retirer des revenus Grâce à ça Malgré qu'il a quand même Que 14 abonnés Mais il peut tirer quand même Quelques revenus Qui sont toujours déjà ça Hop Donc on revient A l'astuce Kama Si vous voulez me parler Ça sera dans l'espace Commentaire Je vous y répondrai Et même aller voir sa chaîne Donc elle est dans La description de la dernière vidéo Et si vous pouvez aller Dislike et le signaler Ça serait vraiment sympa De votre part Donc revenons à l'astuce Kama Voilà donc les défis communautaires Vraiment une très belle astuce Que je trouve ça nickel Donc je sais pas si vous en avez Vous l'avez déjà entendu Comme astuce Kama Mais je préfère vous la dire quand même Parce que j'ai pas encore vu de vidéos Sur ça comme astuce Kama Mais franchement On peut faire de bonnes astuces Kama Surtout si on est une bonne team Donc oui au final C'est une astuce Kama de team Par contre il faut que je débuff Ouais Il faut savoir que j'ai 8 tours quand même À faire un mode immobilisation Parce qu'il a pas été débuff En fait Ah s'il a été débuff Moi j'ai pas fait gaffe Je suis trop con moi en fait J'ai même pas fait gaffe Qu'il a été débuff En fait depuis tout à l'heure Je parle je parle je parle Il a dû être débuff Mais j'ai pas fait gaffe En fait je le frappais depuis tout à l'heure Ouais j'ai pas fait gaffe Ouais c'est juste que je suis stupide Hop là on fait ça Là il reste plus que le Vigi Hop on va faire Grip de single Il aurait pu mettre un petit truc Un petit truc plus perplexe Parce que là tout le monde peut réussir le défi Hop donc là je vais faire ça On va faire des tempêtes de puissance Hop Et donc voilà Donc c'est vraiment une très belle astuce Kama J'ai regardé Ouga Si je peux en faire Et après je vais faire des défis aussi Pour me faire des Kama C'est préparer mes propres défis Mais des défis quasi durs Et que personne ne réussira Et accessible pour tout le monde Et en gros je vais me faire des Kama avec ça J'ai ma petite idée Faire des gros défis Que tout le monde pense facile Mais en fait que c'est super dur Donc vous allez voir J'en ferai un en vidéo Et je vous montrerai un petit peu Donc là par contre je vais le reconce Je sais pas si ça marche Bah si ça marche quand même Hop Donc je vous dirai ça Moufrakassant Donc ça ne doit pas frapper grand chose En même temps Je dois passer la Nini Je dois la passer au feu Mais il manque de Kama Voilà Donc c'est pour ça qu'il me manque des Kama Donc là je vais Kama C Par contre il m'énerve à tout le temps retirer mes PM Ok donc là on va le finir avec la Yop Et c'est bon Voilà Et donc là normalement je vais récupérer un succès Avec mon remboursement Voilà donc voilà Déjà c'est mon remboursement Et ensuite je gagnerai des Kama En fonction du nombre de gagnants Donc là on voit qu'il y a déjà 7 gagnants Voilà Donc je gagnerai pas beaucoup Mais c'est quand même déjà toujours ça Hop Donc par contre le mec Vous voyez qu'il se fait du B9 quand même Il y a 23 personnes Qui lui ont donné quand même 300 000 Kama Donc dans tous les cas Le mec il s'est un petit B9 quand même Malgré qu'il doit donner 2 millions 5 Kama divisé Et donc il se fait quand même des Kama je pense Je pense qu'il va se faire du bénéfice Mais après pour que Ces 23 personnes Le pseudo défi Il faut vraiment être bidon en gros Et donc voilà Bref donc les amis J'espère que cette astuce Kama vous aura plu Si vous ne la connaissez pas encore Je suis désolé à ceux qui sont en monocompte Mais il faudrait vraiment que soit Vous cherchez des mecs de votre guilde Et qu'ensuite vous partagez par 4 ou par 8 Même si ça commence à devenir dans le mal Mais vous gagnez quand même des Kama Vous avez déjà le remboursement Et 200 000 Kama ça se prend toujours 200 000 Kama c'est toujours ça Et je pense que ça peut faire pas mal de Kama Là c'est parce que de base Je voulais capturer le donjon Pour l'objectif 300 millions Je voulais le farmer Mais là j'en ai plus trop l'envie Depuis que j'ai vu ces techniques là Et donc bref voilà Bref les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu C'était Tenman N'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz